Aujourd'hui, je vais réaliser le test Red Bull Junior Brothers. C'est tout simplement un test où les deux meilleurs obtiendront un contrat professionnel. Et d'ailleurs, ce test, vous aussi, vous allez pouvoir le réaliser. Et salut tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser le test de Red Bull Junior Brothers. Et pour ça, rien de mieux que d'être dans les locaux de Red Bull France pour le réaliser. C'est un test qui sera réalisé sur Zwift. Les 15 meilleurs mondes seront sélectionnés afin d'aller passer des tests supplémentaires dans les locaux de Red Bull. Et les deux meilleurs obtiendront un contrat professionnel dans l'équipe réserve de Bora. Et deviendront aussi athlètes Red Bull. Comme vous en avez par exemple, avec le casse Red Bull, il n'y a rien de plus stylé. Je vais donc relever ce défi et voir où je me situe face aux meilleurs juniors du monde. Car oui, tout le monde peut le faire. Mais pour être éligible et passer pro, il faut être né entre 2007 et 2008. Je ne suis donc pas éligible et de toute manière, je ne pense pas que j'avais le niveau. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Alexis. Salut Alexis, l'un des meilleurs juniors français. Je te laisse te présenter en quelques mots. Du coup, moi, c'est Alexis Boutlou. Je suis coureur au team à Vénois. Et donc, on va te donner aujourd'hui. C'est quoi ton palmarès ? J'ai gagné une manche du Trophée Madiot, plusieurs manches du Challenge Thomas Vauclair, 11e des championnats de France l'année dernière, 13e des championnats de France cyclocross cette année en junior. Il a fait sa première course junior le week-end dernier. Il termine 3e. Bon jeu. C'est bien pour commencer. C'est pas mal du tout. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, j'ai un futur nom du cycliste français, j'espère. Ah, je l'espère aussi. Je vais donc le défier. Et on va voir s'il est capable de me battre. Moi qui suis cycliste amateur, VS un des meilleurs juniors français. Est-ce que j'ai le niveau ? On va voir ça dans la vidéo. Dans un premier temps, il faudra créer un compte Zwift. Vous pouvez prendre la version d'essai à 25 km au fer. Et le test n'en dure que 15. Ensuite, il faudra aller sur le site de Red Bull Junior Brothers. Vous trouverez de toute façon tous les liens dans la description. Il faudra rentrer vos informations afin de vous inscrire à ce test. et vous recevrez par mail le lien du workout. Bon, maintenant, on va se peser parce que les watts, c'est bien beau. Mais le plus important, c'est les watts par kilo. Les watts divisés par le poids. Donc, le poids est hyper important. On va voir ça. Attention. Bon, je suis un peu en prise de masse en ce moment, mais 78. Allez, à ton tour, Alexis. 78, c'est 5 kg de trop pour mes habitudes. Oh là ! 2 kg de plus que ce qu'il y a annoncé. 72. Non, mais surtout, on est en fin de journée. C'est surtout ça. 72, 78. Maintenant, on pourra diviser par les kilos et voir qui est le plus fort. Ce test, il est découpé en deux parties. La première partie, c'est un test sur 12 minutes. 12 minutes où on va se mettre à bloc. Le but, c'est de faire un maximum de watts sur cette 12 minutes-là. Et pour le coup, le plus important, ça va être de gérer l'effort. Il ne faut pas partir trop fort parce que sinon, on n'arrivera pas au bout de ces 12 minutes et la moyenne de watts sera bien moins intéressante. Pour ma part, du coup, je vais partir sur 350 watts. Je vais essayer de viser 350 et finir plus fort. Toi, je ne sais pas. Mais moi, je verrai bien en fonction des sensations. Oh, au feeling ? On verra. Allez, c'est parti. On part pour 10 minutes d'échauffement. Donc là, on est à 150 watts. C'est facile. Et le but, c'est de se préparer un peu parce que l'effort, il va être violent. 10 minutes d'échauffement. On fait tourner les jambes. On démarre le moteur tranquillement. Et après, on va vraiment commencer à accélérer. Et là, on rentrera dans le vrai. En vrai, ça me fait peur. 12 minutes, c'est long. Moi aussi, j'ai un peu peur. Et je n'ai jamais fait ça. Maintenant, il n'y aura plus qu'à assurer. Je n'ai jamais eu autant de pression avant un test. C'est vrai que petit à petit, la pression commençait à monter dans la pièce. On voulait tous les deux faire le meilleur résultat possible. Un test comme ça, c'est très difficile. C'est 12 minutes à bloc où il faut maintenir un effort par soi-même. Donc, il est hyper important de se dépasser mentalement. Vous allez voir que faire ce test à deux, ça va être un réel avantage. Et ça va nous permettre à tous les deux de nous dépasser afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Je vous invite tout de suite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour rejoindre l'équipe. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Ce qui compte, c'est de finir à minable. Quel que ce soit le score, tu vois. Tant qu'on finit minable, c'est qu'on a gagné. Oh, c'est stressant. Ouais, c'est ça la petite boule au ventre. Ouais, elle est fou. Tu vois l'arche, là ? C'est le départ. C'est le départ. 45 secondes. Et même si c'est qu'un simple test, on avait tous les deux envie de bien faire. Donc, la pression monte. On va tout donner pour obtenir le meilleur résultat. Allez, c'est parti. On part pour 12 minutes. L'idée, c'est de ne pas partir à bloc. C'est vraiment de rester le plus régulier possible et d'avoir un objectif initial. Moi, mon objectif, c'était 350 watts. L'idée, c'est vraiment de rester autour de ça. Parce que sinon, je ne pourrais jamais finir aussi haut l'exercice. On a fait une minute seulement. Plus que 11. Chaque minute compte. Vraiment, on les ressent dans les jambes. Et plus le temps passe, plus il est difficile de maintenir les watts. Pour l'instant, il y a un petit écart qui se crée entre Alexis et moi. J'ai une trentaine de watts de plus de moyenne que lui. Et vous pouvez voir à l'écran, affiché la moyenne en direct. C'est hyper pratique. On voit exactement combien de moyenne on a en temps réel. Ce qui permet vraiment de lisser son effort au mieux. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Moi, je visais 350. J'ai pu rester comme ça autour de 350 pendant quasiment la totalité du test. Et même si nos watts instantanés varient, la moyenne nous permet vraiment de se rendre compte où on en est dans le test. C'est vraiment l'idéal. Et comme vous pouvez voir, je suis plus régulier que lui. Mon effort est beaucoup plus lissé. Ça, c'est bien. Effectivement, Alexis n'a jamais utilisé Zwift. Il n'a pas du tout l'habitude de rouler sur Home Trainer. Moi, j'ai un peu plus l'habitude. Donc, je sais qu'il est primordial de lisser son effort. Et surtout, au niveau des muscles, ce n'est pas les mêmes efforts qu'on a l'habitude de faire en course. En course, on a l'habitude d'arrêter de pédaler régulièrement. On a l'aspiration des coureurs devant. Il y a les virages où on ralentit. Et chaque petite seconde où on arrête de pédaler, les muscles peuvent se détendre. Ici, sur Zwift, il y a zéro seconde de relâchement. Les muscles se tétanisent. Ils durcissent au fur et à mesure de l'effort. Et pendant 12 minutes, on est sur un effort totalement constant où on ne peut absolument pas se relâcher. Et c'est un effort qui est donc très particulier. À la fois pour le corps, mais surtout pour le mental. Et pour le coup, Alexis, il n'est pas du tout habitué à ça. J'ai un réel avantage sur lui sur ce point-là. Ça arrive, j'ai l'impression de ne pas avoir de force. Heureusement, on est à côté. Et à chaque fois qu'on a un petit coup de moins bien, lui comme moi, on checkait l'écran de l'autre. On voyait les watts qu'il sortait. On gardait le visage de son collègue. Et on se disait, ouais, lui aussi, il est à bloc. C'est normal, moi, j'ai mal, mais lui aussi. Et grâce à ça, on a vraiment réussi à obtenir une dynamique hyper positive. Où on s'est fait plus mal les uns que les autres. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher la meilleure stade possible. On s'est absolument détruit les gens. On a tout donné. De toute façon, on le voit nos visages. On se met complètement minable. Là, on ne se pose pas de questions. On donne tout ce qu'on a. Il ne faut absolument pas regretter à la fin du test. S'il y a un point où on aurait pu gagner quelques watts, c'est avoir deux ventilateurs. Ici, on n'avait qu'un seul meuble Saru. Un ventilateur pour deux, ce n'était pas suffisant. Il faisait vraiment chaud dans la salle. Malheureusement, je n'ai plus en nom de ne qu'un parce que je suis venu en voiture. Mais je vous avoue que si on avait eu un ventilateur chacun, dans un premier temps, notre cœur, il aurait été peut-être un peu plus bas. Mais surtout, on aurait été bien plus confortable. Donc, je conseille vraiment de mettre un ventilateur devant vous quand vous faites ce genre de test. Il reste une minute de test. Vous pouvez voir, je suis à 199 BPM. Je suis complètement à bloc. Là, je me mets complètement minable afin d'aller chercher la moindre seconde, le moindre watt supplémentaire que je pourrais obtenir dans ma moyenne. À 50 secondes de la fin de l'effort, je commence à m'écraser. On donne vraiment tout ce qu'il nous reste afin d'obtenir vraiment la meilleure moyenne possible. Et je vois mes watts qui descendent à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Donc là, je me dépasse. Je fais un sprint sur les 30 dernières secondes avec plus de 400 watts. Parce qu'il me reste encore un tout petit peu d'énergie. Je ne veux rien regretter à la fin de ce test. Donc, je donne absolument tout ce que j'ai à Alexis. Il donne tout ce qu'il a. On se met minable. Et en plus, je vois ma moyenne qui augmente petit à petit. 338 watts à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Je veux tout donner pour essayer d'atteindre les 340 si possible. On s'arrache. On s'arrache. On donne tout. Je franchis la ligne avec 338 watts. Et là, je peux vous dire qu'on s'est fait très mal. J'ai fait 190 de moyenne au cœur sur 12 minutes. Là, j'ai très très mal. Ce qui a été très intéressant, c'est que moi, j'étais vachement plus régulier que lui. Je suis parti à 350. J'ai fini à 340, je crois. J'ai été très très régulier. Ma ligne, elle est quasiment droite sauf à la fin. Alors que lui, c'était vraiment très irrégulier. Pourquoi ? Il n'a pas l'habitude de Zwift. C'est sa première fois sur Zwift. Et ce n'est pas du tout le même effort. D'accord ? En fait, c'est un effort qui est constant. On ne doit jamais arrêter de pédaler. Ce n'est pas comme en course. Tu es dans la roue. Tu arrêtes de pédaler. Tu récupères 5 secondes. Là, 0 seconde. 12 minutes. Fond de balle. 0 récupération. Et ça, il n'a pas l'habitude. Je suis loin d'être un expert de Zwift. Mais j'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Mais je pense que sur ça, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus régulier. Et ça a fait la différence. Après, ça se trouve, il y a 2 mois ou watts par kilo. Vu qu'il fait 6 kilos de moins. Ça, on saura à la fin. Il fait très très mal. J'avais l'impression de ne pas avoir de force. Donc, j'ai essayé d'y aller avec la tête. Et puis, dans les 30 dernières secondes, tout donner pour essayer d'augmenter les watts. Si tu n'étais pas là, j'aurais craqué au mental 10 fois. Moi aussi. Tout seul dans ma chambre, là. Jamais je ne faisais pareil. Moi, si tu as 2-3 fois, j'étais limite. Et je te voyais souffrir à côté, je me suis dit non, je ne peux pas abandonner. C'est ça qui est bien, ces faits de faire ensemble. Ça, c'est vraiment stylé. Et là, avec les jambes qu'on a, mon pote, ça, ça va être dur. Départ dans 5 minutes pour le deuxième test. Un test de 5 minutes. Ça correspond à un test de PMA. Personnellement, mon record, c'est 435 l'année dernière. Donc là, l'idée, ça ne va pas être de le battre. Parce que je ne pense pas être capable. On est en début de saison. Je suis loin de mon pic de forme. Pareil pour toi, d'ailleurs. Donc, l'idée, avec mon entraîneur, on a discuté. C'est de viser 400, 410 watts. Ça serait déjà pas mal en vue de mes conditions actuelles. Si jamais je fais mieux, c'est que je suis mieux que je le pensais. Là, l'idée, c'est de tout donner, rien regretter. C'est le dernier test, là. Ouais, c'est ça. Puis quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus que 5 minutes de souffrance. Donc, on donne tout, on regrette rien. On va prendre un petit gel, d'ailleurs. Un petit coup de fouet. 3-4 minutes avant le départ, ça va faire du bien. Ça va permettre de donner un gros coup de fouet et d'avoir de l'énergie instantanée qu'on va vraiment avoir besoin pendant ces 5 minutes d'effort. Là, je suis stressé. Ah ouais ? Ouais, de fou. Là, moi, non, ça va. Pour le premier, ouais, mais là, non. Je suis stressé parce qu'en fait, je sais que c'est court, mais c'est long, tu vois. Il va falloir partir fort, mais être intelligent. Vraiment, je vis 400 watts et j'espère pouvoir accélérer sur la fin. Ah, j'espère faire pareil. Allez, 10 secondes. Allez, c'est parti pour le test de PMA. Un test de 5 minutes où l'objectif, c'est d'obtenir le plus de watts moyen. Mon objectif, ça va être de faire 400-410 watts. Sachant que mon record à l'arnière, quand j'étais en pic de forme, était de 435. Et qu'actuellement, on est en début de saison, donc je suis loin de mon pic de forme. Ça serait vraiment idéal si j'arrivais à atteindre les 410 watts. Pour Alexis, c'est la même chose. Il n'est pas à son pic de forme. Et en plus de ça, Alexis, il a fait une grosse course quelques jours auparavant et il s'est aussi entraîné la veille avec des exercices assez difficiles. Il n'était donc pas au top de sa forme, mais surtout, il avait engrangé pas mal de fatigue par les jours précédents. Donc, je vous conseille, quand vous ferez ce test, de vraiment vous laisser un jour de repos la veille ou au moins un jour de récupération. Moi, je n'avais pas roulé la veille. J'étais dans des bien meilleures conditions qu'Alexis. Sur ces 5 minutes, je visais donc 400 watts et ça a été assez difficile directement. J'avais du mal à maintenir les watts. J'avais du mal à passer les 400 watts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une dent. J'en venais un peu plus gros. Malgré le fait que j'avais terriblement mal aux jambes, j'ai essayé de mouliner le moins possible pour compenser le manque de puissance que j'avais dans les médias. Et cette vitesse en plus m'a vraiment permis d'augmenter les watts moyens. Malgré le fait que ça m'a absolument détruit les jambes, j'avais terriblement mal de coup. Heureusement, Alexis était à côté de moi. On s'est encouragé mutuellement de parler fort. Et je pense que ça se voit sur nos visages, mais on s'est vraiment donné. On a donné tout ce qu'on avait en nous. 5 minutes, ça peut paraître très court. Mais dans un effort aussi intense, je peux vous dire que c'est terriblement long. Au bout de 2 minutes 30, à la moitié du test, j'étais à 410 watts moyens. Exactement l'objectif que je m'étais fixé. Mais petit à petit, je commençais à décrocher. J'avais de plus en plus mal aux jambes. Et je commençais vraiment à m'écraser. En fait, c'est hyper dur mentalement. parce que la douleur est très intense. Le cœur, il est très haut. Sur 5 minutes, j'ai fait 193 au cœur de moyenne. Je suis monté à 202 sur le final. Et petit à petit, à 2 minutes de la fin, j'ai vraiment eu un coup de moins bien où j'ai perdu vraiment l'élan que j'avais depuis le début. Mais j'ai réussi à me ressaisir. À 30 secondes du final, je lâche tout ce que j'ai. Je réussis à maintenir pendant 30 secondes des watts hyper élevés. Et je vois ma moyenne qui remonte petit à petit. 397, 398, 399. Et limite, je lance le vélo sur la ligne pour passer les 400 watts 0,0 au moment où je franchis la ligne. On est à bloc. Là, c'est difficile. Il va nous falloir quelques secondes pour s'en remettre. Je voulais 400 watts. J'étais à 399. Je me suis mis minable. Et je crois que je passe à 400 sur la ligne. Tout pile, 0,0. C'est un peu en dessous de ce que je voulais, 410. Mais sincèrement, quand j'ai explosé à 2 ou 3 minutes de la fin, je pensais que j'allais tout perdre. Je pensais vraiment que je n'allais pas réussir à finir. Je suis content quand même d'avoir fini à 400,0,0. Toi, ça a été ? C'est dur ? Alors, c'est mis minable, c'est le plus important. La vraie victoire, on vous l'a dit sur ce test, ce n'est pas de faire des stats incroyables. On a tous un niveau différent. Certes, les 15 meilleurs mondiaux seront sélectionnés pour le programme avec Bora. Mais ce qui compte, c'est que vous, vous le fassiez, que vous, vous vous testiez et que vous finissiez comme nous, à bloc, quel que soit le chiffre de Watt. À la fin, il y aura un classement qui sera paru. Vous pourrez voir un peu combien vous avez fait face à tous les gens qui participeront, face à tous les meilleurs juniors mondiaux. Même toi, du coup, particulièrement les juniors. Si vous êtes juniors, faites-le. Et en une heure, vous avez participé au test. Mais qui sait, ça se trouve, vous êtes dans les 15. Et si vous êtes dans les 15, ça va peut-être changer votre vie. Et je pense, si on veut vraiment le faire pour être sélectionné, il faut le préparer comme un gros objectif parce que c'est ultra physique, ultra dur. Mais rien n'empêche de le faire pour le plaisir, juste pour pouvoir se comparer au meilleur. Bon, maintenant, le challenge de cette vidéo, c'était de battre Alexis. Est-ce que j'ai réussi à le battre ? Techniquement, j'ai fait plus de Watt que lui, brut. Maintenant, on va voir, reporté par les kilos. J'ai 6 kilos de plus que lui. Est-ce que mes Watt ont suffi pour te battre ? Ça, c'est pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. C'est ça qui est intéressant. Bon, on va prendre quelques minutes pour se remettre. Et comme vous avez sûrement l'habitude aussi, on a pu débriefer, discuter, donner nos sensations, nos ressentis chacun, dire ce qu'on a réussi, dire ce qu'on a loupé. C'était vraiment un super moment de partage avec Alexis. Ah là, ça fait mal quand on descend. C'est horrible. Bon, ça y est, l'entraînement est fini. On a tous les deux mené à bien ce test, finalement, quand même. Oui, bon, on en a chié, mais bon, c'était plutôt pas mal. Oui, on s'en est plutôt bien sorti. Il y a des points à améliorer, je pense. Oui. Je pense que tous les deux, on a des petits points à améliorer. Déjà, à mes yeux, le gros point à améliorer que je vous conseille de mettre en place, c'est un ventilateur. Là, on a tous les deux eu chauds. Notre cœur est monté assez haut, dû à la chaleur. Je vous conseille vraiment de mettre en place un système de ventilation. Ça vous aidera vraiment à dépasser vos limites. Pour ta part, il me semble que tu es parti un peu vite sur le 12 minutes. Sur le 12 minutes, tu vois, je suis parti un peu vite. Donc, je me suis un peu écrasé sur la fin. Comparé à toi, je ne sais pas ce que ça donne. Mais bon, on voit vraiment. De toute façon, on l'a vraiment vu. Là, je pense à l'écran, ça se voit direct. J'étais beaucoup, beaucoup plus stable que toi. Et là, il y a vraiment une grosse différence, toi et moi. Et ce n'est pas le niveau. C'est l'expérience de Zwift. Zwift, ça a beau être du vélo, on peut se dire que c'est la même chose. Ce gars-là, il est plus fort que moi sur la route. Sur Zwift, ça n'a rien à voir. C'est des efforts qui sont différents. C'est un effort qui est constant. Et il n'y a pas de moment de répit. C'est-à-dire que c'est des watts constants. Là, tu as dû le voir. C'était sa première fois sur Zwift pour Alexis. Et en l'occurrence, je crois que ça t'a fait tout drôle un peu. Ça m'a fait bizarre de ne pas pouvoir récupérer, de ne pas pouvoir profiter de l'aspiration. Et on le voit direct à tes statistiques, tes trucs qui sont comme ça. Alors que moi, c'est vraiment beaucoup plus lisse. Et de toute manière, on l'a vu à la fin, tu as été capable de faire un sprint. Oui. Pas moins. Ça veut dire qu'il t'en restait. Ça veut dire que tu étais capable de faire plus, je pense. Je ne me suis pas assez entraîné sur Zwift pour espérer mieux. Donc là, c'était un moment d'expérience. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est que vous, comme Alexis, vous allez pouvoir le tester chez vous. Et ensuite, si jamais vous considérez que ce n'est pas le meilleur score que vous avez fait, vous allez attendre deux jours minimum parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans quelques jours, quand tu considéras que ça sera mieux, un jour où tu auras peut-être moins roulé la veille, parce que tu as fait un grand entraînement hier aussi. C'est important de le souligner. Moi, je n'ai pas roulé hier. Tu vas pouvoir le refaire. Et je pense, pour être un cerf, je suis quasiment sûr que tu vas battre encore. Pour moi, tu vas te battre. Moi, j'espère. C'est sûr. C'est sûr. Donc, maintenant, il va être tendre à délai résultat, parce que c'est ça qu'on attendait. Et ce que j'étais battu. Sur le test de 12 minutes, j'ai fait 339 watts de moyenne. Ce qui est pas mal. Je suis un peu fier. Pour ta part, tu as fait 284 watts. Ce qui est donc un peu en dessous. Sauf que lui, il fait 72 kilos. Je fais 78 kilos aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un écart de poids. Il y a 6 kilos. Ce qui est rapporté en watts par kilo, pour ma part, ça fait 4,35. Donc là, c'est un chiffre qui, pour le coup, est universel, quel que soit le poids. Ça, c'est vraiment le chiffre auquel on peut se repérer. Moi, j'ai fait 4,35. Toi, tu as fait 3,94. Donc, je t'ai battu. Oui. Je t'ai battu sur cet exercice. Encore une fois, c'est vraiment ton manque de régularité, là, qui a été ton gros défaut. Et du coup, on manque d'expérience. Parce que je pense qu'on fait la même chose sur la route. Ou même une course, une course réelle. Je n'ai aucune chance, c'est sûr. Ensuite, sur le test de 5 minutes. Après, du coup, j'avais mal aux jambes du test de 12. Mais je pense que c'était pareil pour toi. Ah oui, oui. Donc, il n'y a pas d'excuses et on verra bien. Tu as fait, sur le test de 5 minutes, 306 watts. Donc, c'est un peu loin de tes objectifs. Encore une fois, je pense que l'entraînement d'hier, ça n'a pas dû t'aider. Non, c'est sûr que ça ne m'a pas aidé. Il faut que tu le refasses quand tu seras frais. Et c'est sûr que tu vas te battre. Oui. Tu vas battre ton enfant. J'ai fait 400 watts, 0,0. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je me suis battu jusqu'à la ligne pour claquer les 400 watts. Ça, c'est vrai. C'était juste, 400, 0,0. Ce qui fait, pour ma part, avec mon poids, du 5,13. Donc, c'est un peu en dessous de mon record. Parce que mon record, moi, j'avais fait 435 et à l'époque, je faisais 73 kilos. Donc, j'avais fait plus de watts et j'étais plus léger. Donc, je suis loin de mon record, mais on le sait très bien. Je suis loin d'être au top. On est en début de saison. Lui, comme moi, on n'est pas dans notre pic de forme. Il y a encore une grande marge de progression. 5,13 pour moi. Et toi, tu es à 4,25. Quasiment un point d'écart. Là, en fait, l'écart sur 5 minutes, c'est vraiment créé entre toi et moi. Il y a vraiment un plus gros écart. Bon, je t'ai battu. J'ai réussi ce défi, les amis. J'ai battu l'un des meilleurs juniors de France. Et ça, ce n'est pas peu fier parce que ce n'était pas gagné. Mais je ne suis en doute pas, il me battra quand il refera courant du mois. Et j'espère que vous aussi, vous allez le faire. Et je compte vraiment sur vous. Faites-le ce test, que vous soyez juniors ou pas juniors. Si vous êtes juniors, vous ferez partie du test de repérage. Les 15 meilleurs seront donc sélectionnés pour passer les tests et peut-être passeront pros dans l'équipe Bora Réserve. Mais si vous n'êtes pas juniors comme moi, eh bien, faites-le quand même. Franchement, ça ne coûte rien. C'est hyper cool. Vous vous mettez minable. Vous regardez votre score. Et je compte vraiment sur vous pour que vous reveniez sur cette vidéo et que vous me mettiez dans les commentaires votre score. Vous mettez votre score, votre poids. Si vous arrivez à faire la petite division et vous mettez votre watt par kilo, c'est encore mieux. Comme ça, on saura un peu qui sont les meilleurs. Je compte sur vous. En tout cas, merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'au bout. Merci à toi, Alexis, d'avoir participé, d'avoir le jeu de jeu. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.